décidément le temps passe très vite avec vous messieurs puisque nous en sommes déjà à la deuxième moitié de l'année 2018 et non je ne montrerai pas le bouquin ce qui ont raté les épisodes précédents c'est que jusqu'à présent chaque fois que je montre le bouquin on voit les petits potets et Rodolphe de rappeler que non l'album il se vend sans les les post-it coulant donc nous en sommes à mai je l'en sommes en mai juin juillet donald trump extraordinaire personnage alors là c'est un plaisir pour les destinateurs non non à foutre en fait de moins en moins parce que c'est c'est tellement tellement évident c'est trop caricatural il est trop caricatural il est trop caricatural alors c'est ça ouais c'est c'est un sarkozy américain quoi c'est vraiment le c'est vraiment difficile pour un dessinateur parce que finalement hop tu dessines trump ça y est l'idée c'est déjà drôle c'est ça c'est un problème ça ne m'empêche pas de le faire oui quand même pas s'empêcher de le faire mais c'est vrai que c'est presque trop caricatural et large par exemple regardez ce dessin de marc large qu'il a sélectionné un très vieil homo sapiens à se trouver en israël et voilà regardez la réaction de de trump qui demande si c'est un israélien ou un palestinien donc bon c'est vrai que ça en dit long et puis vous herbs vous avez fait un dessin sur le lexique de trump ouais pataclan pam 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 iran boum padaboum et trump qui dit franchement ça m'épuise à diplomatie voilà c'est ouais c'est un peu un résumé de c'est un peu résumé de ce qu'il est quoi enfin je veux dire c'est mais c'est vrai qu'au fur et à mesure plus le temps avance moins quand même envie de le dessiner ouais il agace presque c'est un peu toujours la même chose non c'est ça bah ouais un peu en fait tu cherches un dictionnaire de nomatopée à chaque fois que je pense qu'il est je pense qu'il est il n'est pas il n'est pas hyper passionnant politiquement parlant et c'est vrai que c'est c'est dommage parce que c'est passionnant mais c'est ses décisions sont passionnantes à ses décisions parce que puisque vu les conséquences ouais c'est tout il est passionné de choses mais voilà non non c'est vrai que non le personnage le personnage est trop caricatural enfin il y a un vrai rejet quoi il ya un rejet de 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 trump parce que je pense que on n'est pas dans la même culture les lecteurs ont raison mais il ya il ya un vrai rejet quoi je je moi j'ai quelques 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 mots comme ça que j'ai pris au hasard notamment d'un lecteur de peau qui nous dit trump à la maison blanche c'est l'arrivée d'un psychopathe il est très capable d'inventer les initiatives pour en devenir la troisième guerre mondiale et puis mais à la fois un rejet mais un rejet plein d'inquiétudes quoi il fait un peu peur c'est bien le prendre parce qu'après tout les toutes les choses passent y compris trump si c'est bien y croire c'est une chose mais c'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude pour les lecteurs dans l'écrit pour les dessinateurs un sujet d'humour quand même mais non il ya il ya il ya peu de moi j'ai pas le souvenir de 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 gens qui soutiennent d'une manière générale la diplomatie ou en tout cas la politique de trump la diplomatie on sait même plus la diplomatie à ce niveau-là c'est pas un autre mot c'est plus vrai c'est plus vrai il est plus très diplomate en fait donald donc suite de des dessins donc de rodolphe herbs de marc large avec celui de large le 30 mai et les tontons finger alors là celui-là est assez étonnant souvenez-vous un de ce ce film étant on finger extraordinaire et puis on a verts entre balcani et sarkozy qui dit t'inquiète pas regarde nous on en est enfin grosso modo bon on on essaie justement quand on tape sur la droite de taper autant sur la gauche est ce que ouais quand même on essaie quand même d'avoir de un recul sur taper sur la gauche il faudrait qu'elle existe déjà et tapé sur la droite c'est peut-être plus simple s'il y en a un peu plus ouais mais c'est vrai que non il n'y a pas de fin ni marque ni moi on peut pas nous soupçonner véritablement de favoriser un camp plus que l'autre c'est vrai que bon maintenant macron comme on sait plus trop où c'est on tape tout azimut mais c'est vrai qu'on a toujours je pense qu'on a toujours été à la fois à la fois sévère sur la droite et sur la gauche oui il ya quelques il ya quelques je le remontre encore parce que j'adore être ridicule il ya effectivement quelques quelques dessins plutôt plutôt pas mal sur hollande aussi un dans cet album il méritait quand même ouais il mérite encore mais je vois une question j'aurais posé à rodolphe si est ce que tu as eu marc le syndrome de la feuille blanche est ce que ça arrive quoi c'est pas le choix que non j'ai pas le choix donc je suis obligé de rendre quelque chose à 20h30 donc c'est pas forcément le dessin que tu aurais souhaité le lendemain par exemple tu dis tu aurais pu mieux faire ou j'aurais pu refaire autre chose avec le recul ou avec ouais sur certains ouais sur certains je me dis j'aurais pu mieux faire contre contre par les dessins qu'on regrette dessin je regrette c'est parfois les dessins je regrette d'avoir vu publié parce que j'aurais je me dis que j'aurais pu faire plus voilà plus méchant plus méchant ouais ouais plus méchant mais c'est mais c'est vrai que le syndrome de la feuille blanche non d'abord vraiment c'est une question d'obligation on n'a pas le choix 20h30 à la deadline ouais 21h lé non on va dire 20h 1 plutôt 20h et 21h quoi voilà si 20h30 c'est parce que c'est vraiment il se fâche avec la rédaction 21h on se fâche ouais on se fait fâcher mais non non c'est après non le fait de se dire ouais j'aurais pu être plus méchant ça ça arrive il y a il y a un dessin assez étonnant parce que vous commentez aussi bien l'info nationale internationale que locale il ya ce dessin la garde alternée chez les républicains où on a alain juppé qui à virginie galmels au téléphone et qui lui dit comment ça tu rentres la semaine et le week-end avec alain juppé qui fait une tête absolument hallucinante c'est un dessin qui a fait réagir par exemple quelqu'un de quelqu'un de des républicains m'a appelé pour me dire pour me dire en fait le problème c'est que tu as raison c'est que c'était c'est qu'il s'attendait pas mais moi je pense que l'analyse elle est l'analyse le fait qu'on analyse l'information et qu'on puisse en ressortir un dessin c'est c'est souvent faire un résumé de la situation j'ai pas eu l'impression de j'ai pas eu l'impression de découvrir le graal en faisant ce résumé mais c'est vrai je pensais pas que ça tomberait si juste il ya grosso modo trois cases c'est l'équivalent de trois cases où on voit se décomposer au fur et à mesure alain juppé qui visiblement n'est pas forcément tout à fait ravi de voir virginie calmels et je suis pas persuadé qu'il était très ravi non non un alain juppé la politique locale j'imagine les lecteurs en parle aussi beaucoup évidemment oui ils en parlent beaucoup mais j'allais dire moins que ils en parlent au quotidien sur des décisions le local etc mais il ya moins d'humour quand même ils se lâchent moins j'allais dire que sur des sur des sujets nationaux ou internationaux quoi bon c'est pas et puis durant cette cette période de juin logiquement il ya il ya aussi toute l'affaire souvenez-vous de l'aquarius il ya eu un dessin de marc large où on voit emmanuel macron demandé à spiderman mais le le spiderman noir allons venez vous asseoir que l'on n'est pas par là on voit le gars accroché accroché au plafond qui visiblement n'est pas très pressé de d'avoir la tête la tête à l'endroit et les pieds sur terre autrement dit en france et puis il ya une autre affaire qui a fait un petit peu polémique c'est la la fameuse piscine de d'emmanuel macron du côté du phare du brégançon et puis là il ya aussi une photo un dessin de marc large où on voit emmanuel macron qui marche sur l'eau l'eau de sa piscine voilà donc ces dessins que ce soit celui là où d'autres vous le retrouvez quotidiennement dans le quotidien sud west et bientôt nous allons feuilleter le dernier là le dernier quart de cette de cette année 2018 vus par large urps et consorts et bientôt